Attends, j'arrive, j'arrive, j'arrive. On va déjeuner. J'entends pas peur. Prépare. Prépare la petite dèche, allez go. J'adore quand ça sent le café comme ça le matin. Je crois que c'est l'odeur que je préfère. Salut, vendredi. Bon, ça fait plusieurs jours que j'ai pas vlogué, mais vous avez vu, je vous ai fait des face cam et notamment hier, j'ai tourné. De toute façon, vous l'aurez vu, la vidéo sur mon expérience, casting, Starac. Au moment, moi, où je vous parle, je suis en plein montage. J'aimerais vous la mettre pour 18h et qu'on voit ensemble, que je vois vos réactions parce que quand c'est le genre de vidéo comme ça, sur les times qui changent, je trouve ça cool de voir un peu, je sais pas. Moi, j'ai vraiment adoré me replonger là-dedans, ressortir les archives, les petits... J'ai bien apprécié. Ce matin, donc on a fait déclaration des impôts, Eric. Moi, j'ai fait, bah, j'avais déjà fait de toute façon, par rapport à mon activité d'auto-entrepreneur. Ah, mais oui, il y a ça aussi. Hier, j'ai reçu ma commande Sephora. Ça devait arriver vers le 7 mai. Je pense qu'ils ont voulu voir large. Je l'ai eu hier, 30 avril. Donc c'est cool. Les 4 produits sont là. Je vous montrerai tout à l'heure en montant. J'ai fait mon teint avec. J'adore. Je suis très contente. Et là, je vais étendre le large. Parce que la machine m'appelle. Les robes de chambre. Papa, il a besoin de sa cape. Rapidement, de super-héros. Sinon, ça ne va pas aller. Tu veux aider ta mère ? Ah, d'accord. Je m'en doutais. Il est 4h49. Je suis désolée. J'étais montage. La petite miniature. Et comme je n'ai pas mangé beaucoup, demain, d'ailleurs, c'est le drive. Les courses. Et il est temps. Et bien là, j'ai envie de manger des chips ou des gâteaux apéro. Un petit peu de ça. Un peu de ça. Allez. Eh bien, j'ai pas fait semblant. Je vais m'installer. Me poser. Parce que j'ai les yeux. Vous savez, quand tu fais trop d'ordi, j'en suis presque barbouillée. Donc, petite... Ah, il ne faut pas que j'oublie de vous montrer après ce que j'ai pris chez Sephora. Je me suis assoupie pendant 20 minutes. J'ai fait une sieste. Je ne peux pas dire que ça m'a fait du bien parce que ça a cogité. Donc, je ne me suis pas vraiment relâchée totale. Mais ce n'est pas grave. Ce qui explique ma tête un peu en vrac. Ma vidéo est sortie. Ça y est. Donc, il n'y a pas longtemps. Il y a quoi, 40 minutes ? Le peu qu'il y a en retour, c'est cool déjà. Je vais faire ce soir les paupillettes parce qu'elles vont jusqu'à demain. Je vais faire ça peut-être avec des champignons et des frites parce qu'on compte se faire une petite soirée comme on a l'habitude de temps en temps. En général, chacun regarde. Moi, je regarde ici ma série. Lui, là-bas. Mais soit, on a envie de se faire un truc tous les deux. Donc, on va regarder une série en commun qu'on a déjà commencé pour le petit programme du jour. Et là, il y a un rayon de soleil et ça, ça fait franchement plaisir. C'est cool parce que là, depuis 2-3 jours, c'est un petit peu déprimant, le temps. Alors, pour les paupillettes, j'ai lu qu'il fallait les saisir d'abord dans une sauteuse ou une poêle et après, je les mettrai au four. Je peux agrémenter tout à fait avec des oignons, champignons. Je n'ai pas de crème, par contre. Et, comme je disais, frites. Voilà. Je pense que les applaudissements, il est 20h. Ça a l'air très bon. Tout ça, par contre, il n'y a pas trop de sauce. Et puis, je crois que le problème, c'est que ça s'assèche beaucoup au niveau de... Soit de l'intérieur ou... Bref, on va voir. Ça a l'air quand même bien sympa. On va manger, bébé ? Elle est vraiment bien, cette série. Bébé, je ne vois plus rien, Jack. Il est 11h30. Je vais tout éteindre. C'était top. Franchement, on ne sait regarder la série sur... Eric est en bas, il regarde encore la télé. Sur, 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 sur... Bah, de Star Wars, quoi. Le Mandalorian. Pas le film, la série. Elle est canon, canon, canon. Franchement, si vous aimez cet univers, regardez, sur Disney+. Et j'avais oublié. Je ne vous ai pas montré ce que j'ai eu chez CFO. J'étais sur le point d'aller me coucher. Je me suis dit, mais là ? Encore zappé ? Alors, je vous montre. J'ai pris ce fond de teint poudre. Juste la recharge, parce que j'ai déjà le boîtier. Ça coûte beaucoup moins cher. C'est le Forever. Dior Skin Forever. En teint de vin. J'ai enlevé tous les autres emballages. J'ai pris, donc, mon Shape Tape. C'est le... Cette référence, le Fair 12S. Franchement, il est top. J'ai pris ce fond de teint. C'est le All Awards Encre de peau Yves Saint Laurent. Il est vraiment super bien. La teinte, c'est celui-ci. BD 25 que j'ai mis également aujourd'hui. J'ai retiré tous les emballages. Et j'ai pris le Tattoo Black de Kat Von D. Eh bien, écoutez, je l'aime beaucoup. Pareil, mine très fine, précision, hyper bien. Et vu que ce vlog m'a l'air bien court. Et... Attendez. Trop tard. Il était en train de chasser, je ne sais pas quoi. Je vais le cumuler avec la journée de demain. Au fait, beaucoup, beaucoup de retours sous ma vidéo. Vu que là, il est bientôt minuit. J'ai pu voir vos commentaires. C'est cool, ça fait plaisir. Et vous voulez une deuxième partie. Donc, je pense qu'on va se la faire. Donc, je ne vous fais pas un... Enfin, je ne vous dis pas à demain. Je vous dis à tout de suite. Salut. Il est samedi matin. Et vous laissez encore tout fermé. J'ai rendez-vous à 10h30. Il est 10h28. Au dry pour les cours. Je suis mal bas. J'ai mis ma tenue de combat. Donc, plaquage au sol au niveau des cheveux. Ça, ça, le truc qui zippe, zippe. Je ne suis pas prête pour le déconfinement, moi. Et j'y vais. J'y vais. Éric d'or encore. Et ouais, j'ai balance. Alors, je vous reprends changement. Forcément, quand je vais au dry, à chaque fois, je reviens. Je lave toutes mes affaires. Et je me mets en robe de chambre. Je me m'y irai après. J'avais rendez-vous à 10h30, comme je vous disais, au dry. J'aurais vu, bon, 5-10 minutes après. Mais ça, ce n'est pas gênant. Le temps de revenir, 10 minutes. Le plus long, on est d'accord, c'est tout nettoyer. Je ne désinfecte plus, comme je vous ai expliqué. Tu nettoies élément par élément. Une fois que tout ça a été fait, j'ai été au téléphone avec mon ami pendant au moins une heure. Alors, j'ai raccroché. J'ai appelé ma maman, qui n'a plus d'internet, qui n'a plus de boxe à boxe pété, donc super. Ça a duré peut-être 20 millions. Bref, résultat, il est 13h. J'ai l'impression que je n'ai rien fait. 13h. Au niveau des courses, on a tout. Mais alors, pareil, quand tu ouvres le frigo, tu as l'impression qu'il n'y a rien. Les placards, la même chose, mais c'est toujours quasiment les mêmes produits. Donc, il y a les pizzas, il y a les machins, les trucs. Par contre, super bonne nouvelle, ça fait plus d'un mois et demi que j'en veux. Des bananes. Nous avons des bananes, notamment pour faire une petite recette, des bananes après, des gâteaux, des trucs. Le retour des glaces, évidemment. Il n'y en avait plus depuis hier. Est-ce que c'est une bonne chose ? Je ne sais pas. Ça me fait plaisir, mais bon. Et je crois qu'il y a des nouveaux... Parce que c'est Eric qui a fait la commande. Des fois, c'est moi. Des fois, c'est lui. Je crois qu'il a pris des nouvelles saveurs. Je vais regarder. J'ai même plus le temps. J'ai eu le temps de rien. Je vais regarder. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Ah, ben non, c'est les mêmes parfums. Ah, si, 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 si. Vanille, caramel, bruny. Je pense que ça va le faire aussi. J'adore. Ça, c'est les fresh up, donc pâtes un peu plus grosses pour Eric. Et les restaurantes. Et franchement, quand tu regardes, elles coûtent un euro et quelques. Ça vaut le coup. Elles sont tellement bonnes. Mes bananes. Je vais peut-être laisser un petit peu mûrir. Je mangerai plutôt ça demain. Pareil, alors ça, j'ai pris deux paquets. Parce que les derniers, c'était aujourd'hui. Il n'y en avait plus. Et autant dire que pas de café, ça craint. Ça, nouveau. Je vous dis, il n'y a pas grand-chose. Nous avons pris trois sachets de pâtes. Les pâtes ont l'air trop bonnes. Regardez celles-ci. Donc, les linguines. Elles sont pas mal. J'aime quand c'est quand même plus épais. Et regardez. Derrière. Quand ils font des visuels comme ça. Mais ça te donne tellement envie. T'as la petite recette. C'est quoi en fait ? Comme barilla linguine. Ah non, ils te disent pas. Bon, bref. Ça a l'air trop bon. Et des macaronis. C'est bon, les macaronis and cheese. Wow. T'es quand même un petit curieux. Regardez sa petite bouille. J'en peux plus. Mais bien sûr, je suis bête. Monsieur surveille. On ne sait jamais si maman, elle commence à manger quelque chose. C'est ça, hein ? Par contre, si je veux que ce vlog soit en ligne, que vous puissiez le voir ce soir, donc samedi, il faut que je l'arrête maintenant et que je le monte. Surtout parce que je vous dis, 13h09. Bref, ouais, il faut que je m'y mette. Et voilà, les cheveux, franchement, ça me fatigue. Il faut... En fait, ils font gras et je sais pourquoi. C'est quand tu attends, tu tardes à faire. Moi, je ne fais pas de couleur. Mes cheveux, c'est juste des mèches, quoi. Des petites mèches ou un balayage, mais juste de là à là pour ne pas les péter. Et du coup, voilà, quand tu n'as pas tes mèches, je trouve que ça fait vachement plus gras. Parce qu'ils sont propres, quoi. Enfin, ils sont propres, je les ai avais il y a plus longtemps. Voilà. Sur ce, j'y vais. Je vous fais un gros, gros, gros bisou. Et puis, on se dit à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous.